Bonjour à toutes et à tous. Voilà, pour certains ce sont les débuts des vacances, pour d'autres c'est terminé. Cette semaine je vais vous faire un tout petit tuto de cuisine. En fait j'ai un livre de cuisine dans lequel je note toutes les recettes que j'ai expérimentées, que j'ai découvertes au fil des années. Certaines m'appartiennent, ou plutôt appartiennent à ma famille, à des essais, à des amis. Et donc j'ai gardé les meilleures et j'aimerais vous les partager. On va commencer par celle de cake au thon de mon amie Jocelyne. Ça vous intéresse ? Eh bien écoutez, suivez cette vidéo, elle vous permettra de découvrir une recette à base de thon, d'une boîte de thon qui se fait très très facilement. On se retrouve à la fin. La recette du cake au thon de Jocelyne. Pour cela, il nous faut une boîte de thon de 400 grammes, puisqu'il nous faut 300 grammes de thon. Et voyez, pour égoutter, ça fait 280 grammes, c'est bon, que l'on a émietté et qu'on laisse égoutter. Ensuite, il nous faut 100 grammes de farine, 3 oeufs, un sachet de levure, et puis 10 centilitres de lait et 10 centilitres d'huile que l'on va mélanger ensemble. Et bien sûr, un moule à cake qui va au bain-marie. On commence. On prend un plat où l'on va mettre nos 100 grammes de farine et nos 3 oeufs entiers. Et là, on va mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse. Voilà, ma pâte est bien lisse et homogène. Et je vais maintenant rajouter à l'intérieur de cette pâte le mélange d'eau et d'huile, donc les 10 centilitres d'eau et d'huile que j'ai préparées. Je vais donc mélanger l'eau et l'huile et je vais incorporer à ma préparation de pâte. J'ajoute le thon. Je mélange bien le thon sans l'écraser en faisant des mouvements de base en haut. Ensuite, je rajoute mon sachet de levure, soit comme ceci ou soit je le tamise, comme vous voulez. Alors, cette recette, c'est bizarre la levure en dernier. Et bien écoutez, cette recette, il faut vraiment la faire dans l'ordre que je vous ai donné. On ne sale surtout pas. Si on veut rajouter un petit peu de poivre, on en rajoute vraiment très très peu. La recette est terminée. Il n'y a plus qu'à verser la préparation dans le moule. Ensuite, on utilise une maryse pour bien racler le reste de pâte qui est restée. J'ai mis donc mon moule dans un plat un petit peu plus épais que j'ai rempli d'eau. Et je vais le mettre au four pendant 40 minutes à 200 degrés. Donc, j'ai pris mes gants pour éviter de me brûler. Et je vais sortir le cake et je vais les poser à côté. Voilà. Et on va le laisser refroidir un tout petit peu. Une fois qu'il est froid, il va falloir l'emballer dans un film plastique. Le voilà emballé. Et il va rester au frigidaire pendant deux jours. Il va falloir donc qu'il racisse. Voilà, le petit tuto cuisine est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est une recette ultra simple, franchement très très bonne, que vous pouvez servir en apéritif, en plat unique, avec de la salade, avec de la mayonnaise si vous avez envie de rajouter un petit peu plus de choses, avec une sauce, pourquoi pas une sauce tomate. Bref, tout est possible avec ce cake. La seule chose, c'est de pouvoir tenir deux jours avant de le dévorer. Si ça vous a plu, vous n'avez plus qu'à liker, vous n'avez plus qu'à partager. Comme dit une fameuse youtubeuse, ça ne vous coûte rien de vous abonner. C'est gratuit et surtout, ça nous fait plaisir. À bientôt, au revoir.